Bien, alors comment j'ai fait le fait de cette séance, c'est que on va prendre objectif par objectif, donc on va dénumer les objectifs, ensuite on va en parler un peu, je le dis bien un peu, sinon ça me prendrait personne, donc sur les éléments qu'on peut savoir, ensuite on va s'occuper des éléments à l'élimination, pour voir un peu la révision si elle correspond à l'élimination. Donc maintenant on sera entre les deux. On commence dans le premier objectif, ce rapport, donc qu'est-ce qu'une semaine prokaryote, et s'il faut la comparer, une semaine prokaryote, alors qu'il faut s'y détailler, suffisait une cellule prokaryote et bien sûr les comparer. Alors, une cellule prokaryote très facile, donc c'est une petite animale, avec son noyau, avec sa membrane nucléaire, avec tous ses organites à l'intérieur qui s'organisent en cellules prokaryotes, alors que la cellule prokaryote type bactériale est une cellule enveloppée d'une membrane, avec à l'intérieur du matériel génétique et des organites, en particulier ce sont les ribosomes, donc voilà l'architecture d'une cellule prokaryote prokaryote. Maintenant, il s'agit de les comparer. Alors, il y a certaines similitudes, dans le sens où toutes les deux sont comparées d'une membrane plasmique qui est une peptide, on verra tout à l'heure la nature de cette membrane plasmique, que toutes les deux sont capables d'une synthèse protéique, puisque la synthèse protéique est la responsabilité des ribosomes, les deux types cellulaires en l'an. Le matériel génétique aussi, c'est pas écrit ici, le matériel génétique des deux, c'est la même molécule qui est de l'ADN. Enfin, en ce qui concerne les différences, c'est que la principale différence, c'est la présence ou non de ce noyau, le noyau surtout, il n'est pas du tout génimidé dans une cellule prokaryote, c'est-à-dire qu'il est bien délimité avec une membrane UGR au niveau des cellules eukaryotes. Également, on peut noter comme différence la présence ou au sens de ce système endomombranaire. Je vous rappelle que le système endomombranaire, c'est par exemple l'appareil d'odologie, le est-à-dire qu'il y a un monoplasmique, il y a une dosone, etc., chose qui n'existe pas dans le cellule prokaryote. Et enfin, enfin, les deux cellules ont des systèmes de reproduction complètement différents, puisque dans le cellule prokaryote, il s'agit d'une mythose. Alors que pour les cellules prokaryotes, les bactéries, se délimisent par un système plus simple, qui est une bi-partition, qu'on appelle également la cis-partité. Donc voilà, qu'est-ce que nous c'est lui ? Voilà le logiciel. Définir les éukaryotes, définir les éukaryotes et ressortir les différences. Alors, si on essaie de faire deux questions relatives à cet objectif, alors pour la première question, donc une cellule prokaryote, alors est-ce qu'elle est entourée d'une membrane qu'on appelle le lexine, alors on n'a pas parlé de le lexine, mais le lexine, c'est surtout l'enveloppe des virus. Donc la cellule prokaryote est entourée d'une membrane plasmique, donc est entourée d'une membrane appelée le lexine, et c'est non, bien sûr. Est-ce que c'est une prokaryote, c'est une protéine ? Oui. Est-ce qu'elle a un moinou et avec une membrane ? Non. Est-ce qu'elle contient un ribosome ? Oui. Et est-ce qu'elle contient un qui s'est entourée d'une membrane ? Alors, la deuxième question, alors quels sont les éléments organiques qu'on peut rencontrer dans une cellule prokaryote, mais qu'on ne peut pas rencontrer dans une cellule prokaryote ? Alors, est-ce que les péroxysomes sont présents dans les cellules prokaryotes ? On verra tout à l'heure ce que c'est que les péroxysomes, sont présents, mais ils sont absents. Les mitochondries ? Oui, également. Les ribosomes ? Non. Non. L'ombre du PR ? Oui. Et l'ADN ? Non. Il est présent dans les deux types de cellules. Bien alors, l'objectif suivant, objectif 2, donc quels sont les différents produits chimiques d'une membrane et d'écrire son architecture régulière. Alors, que contient ce produit chimique et une membrane ? Alors, une membrane, d'abord, on peut comprendre son architecture. C'est, sur le plan structural, c'est trois feuillets. Ça, c'est l'observation microscopique. Donc, trois feuillets avec moins d'une dizaine de nanomètres d'épaisseur, deux feuillets sombres et un feuillet clair. Maintenant, qu'est-ce qu'elle contient ce produit chimique ? Elle contient des lipides, des protéines et des glucides. Alors, des lipides, il y a des lipides majoritaires, des lipides majoritaires. En contrepartie, ce sont des phospholipides. Le cholestérol aussi est un lipide qui est assez présent dans la membrane plasmique. Alors, la caractéristique des poissons lipides et du cholestérol aussi, c'est que ce sont des molécules qui ont d'une tête une partie qui est hydrophile et lui sont attachées deux chaînes d'acide. Ce sont les deux chaînes que vous voyez. Donc, ça donne une molécule qui est qu'on appelle amphiphile. ça veut dire qu'elle va avoir un pôle qui est hydrophile. Et là où vous avez les deux acides gras, évidemment, c'est hydrophile. Le cholestérol aussi est une molécule polaire qui a un pôle et un pôle. Alors, ce qui en découle de cette propriété, c'est que dans un milieu à que ces phospholipides et le cholestérol vont se placer de cette manière-là, de façon à former deux couches de lipides. De façon à ce que les régions où il y a les acides gras, c'est-à-dire les deux, les deux chaînes d'acides gras, ça va être une région qui est complètement hydrophobe. Donc, il ne va pas y avoir d'eau du tout. Donc, finalement, la membre apresmique sera, sur le tournage structural de chimiques, formée de deux couches de sel, pardon, deux couches du lipides. Alors, la relation avec les trois feuillets de tout à l'heure. Donc, on a un feuillet sombre qui correspond à la partie où le pôle hydrophile. Toute la partie centrale où vous avez les acides gras, c'est la région qui est clair. Et ensuite, vous avez le feuillet sombre. Donc, voilà la correspondance entre la structure et la génétique. Donc, la membrane plasmique, sur le plan structural, elle est de trois feuillets et sur le plan biochimique, c'est une bi-couche des lipides. Alors, les protégements, pardon, des lipides, le rôle, puisqu'on va en parler des rôles tout à l'heure. Donc, le rôle, c'est de donner la stabilité à la membrane. La membrane, elle est stable dans un milieu à deux. C'est grâce à cette structure de ces lipides. maintenant, le deuxième élément, ce sont les protéines. Alors, les protéines, c'est la moitié, après, moitié, puis moitié protéines. Donc, la menton. Il y a deux types de protéines, les protéines intrinsèques et extrinsèques. Alors, la différence, les protéines intrinsèques, ce sont des protéines qui sont solidement attachées à la membrane et qui sont plus ou moins toujours présentes. Alors que les protéines extrinsèques ont une faible affinité avec la membrane. Donc, ils s'y attachent et se détachent en fonction des besoins. Donc, c'est la différence entre les deux, les deux types de protéines. Alors, ici, représentées, ce sont les protéines intrinsèques, c'est qu'on a su faire. Alors, elles peuvent être de deux types, disons, les protéines intrinsèques. Elles peuvent être, elles peuvent traverser totalement la membrane. Elles sont dites, dans ce cas, trans-membranelles. Ou alors, elles sont soit attachées à la membrane externe, à la membrane du côté externe, soit attachées à la membrane du côté interne et elles sont dites périphériques. Donc, les protéines intrinsèques sont soit transmembranaires, soit périphériques du côté externe ou du côté interne. Comme vos protéines extrinsèques, elles sont forcément périphériques du côté externe, c'est celles qui sont en rouge, elles sont forcément à l'extérieur ou du côté interne. Alors, je passe cette initiative pour vous dire que les protéines transmembranaires, elles sont de deux catégories. Il y a celles qui sont à gauche, il y a celles qui traversent une fois la membrane. Elles sont dites à traverser une et ces protéines. Et ces protéines sont notamment intéressantes parce que ce sont les protéines qui arrivent à créer ce qu'on appelle des bords ou des canaux par lesquels la cellule nous communique avec l'extérieur. Surtout, surtout, quand il y concerne l'eau, le passage de l'eau. Alors, la membrane plasmique, qui est la double couche qui utilise celle qui est en rouge, elle est hydrophobe. Donc, l'eau ne passe pas. Pourtant, l'eau passe facilement la membrane grâce à ces protéines transmembranaires qui crée une sorte de canaux et qu'on appelle les aquaporines. Donc, ce sont des protéines qui permettent à nous de passer. Donc, pour résumer, 8 couches immuniques, les protéines, elles sont soit intrinsèques, extrinsèques. Intrinsèques, c'est les excès qui sont soit transmembranaires, soit périphériques. Les transmembranaires peuvent être à traverser simple ou bus. Troisième élément, c'est les glucides. Il y en a très peu. Il y en a très peu, moins de 10%. Comme j'ai dit tout à l'heure, protéines, liquides, moitié, moitié, 45, 46, 47, le reste, c'est les glucides. Alors, les glucides, c'est quoi ? Ce sont des chènes d'oligosaccharides. C'est une suite de sucre simple. Glucose, fructose, galactose, 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 etc. Ou alors, des chènes de polysaccharides. Donc, une chènes qui est ramifiée. Et le tout est planté. Attaché à quoi ? Attaché à la membrane, attaché aux deux autres éléments de la membrane, qui sont des protéines et des lipides. Et la caractéristique, c'est que tous ces glucides ne se retrouvent que du côté externe de la membrane, jamais du côté interne. Donc, la bi-couche-tipédique, elle est entièrement assurée. On ne trouve pas la même chose au niveau de la couche externe ou interne. Alors, représentation de ces glucides, donc une représentation très simplifiée de la membrane avec des protéines, qu'elles soient transmembranaires ou périphériques, sur lesquelles sont remplis les chènes de polysaccharides et d'oligosaccharides. Bien. Alors, la troisième question qui correspond à la... Alors, quelle est la principale caractéristique des phospholipides ? Bon, je vais passer. C'est l'amphiphiline, ou elles sont amphiphiles. Et quelle est la conséquence de tout ceci ? C'est que c'est l'organisation aussi. La membrane est un peu une touche lipidique. C'est grâce à cette propriété. Alors, avant de vous répondre à ces questions, j'aimerais bien avancer dans la membrane, parce qu'il y a des questions qui sont un peu mélangées entre quelques objectifs. Donc, j'aimerais bien avancer vers le troisième et le quatrième objectif, avant de vous donner aux objectifs. Alors, le troisième objectif, il se rapporte à la structure et l'extrastructure des différenciations membraneaires des cellules épithétiques. Je vais vérifier déjà sur ces différenciations membraneaires. Les... tout à fait, ce sang-gris, les cides, les stériocides et les micromylocides. très bien. Alors, les spécialisations, c'est quoi ? C'est quelque chose qui va donner une particularité fonctionnelle à la membrane, cides ou stériocides ou autre. Alors, il y a les micromylocides, les cides, les stériocides, mais il y a également tous les systèmes de jonction. Puisque, on est dans les cellules épithéliales, l'objectif, c'est les cellules épithéliales. Et si vous rappelez la définition des cellules épithéliales, c'est qu'est-ce qu'un épithélium ? C'est une juxtaposition de cellules qui sont attachées par des systèmes de jonction. Attachées par quoi ? Par leur membrane. Donc, au niveau des jonctions, les membranes vont être différentes par rapport à la structure de la membrane que nous venons de voir. Donc, il s'agit de voir tous ces éléments. Alors, les micromylocides, on va commencer par les micromylocides. Donc, ce sont des prolongements agricaux. Les micromylocides, c'est une voie rapicale. Ils augmentent la surface cellulaire et on les trouve dans les micromylocides qui sont impliqués dans l'absorption. Ils sont de deux types, soit la vasculée, soit la bordure en brosse. Alors, quelle que soit, ces micromylocides, comme je viens de le définir, ce sont des prolongements. Alors, le platostrier, c'est un prolongement qui est régulier, faisant un migrant à peu près de longueur. Alors, la micromylocide contient un axe, puisqu'il s'agit de décrire aussi l'ultra-structure de cette micromylocide. Alors, elle contient un axe. Là, j'ai pris une micromylocide. Alors, sur son axe, qu'est-ce qu'on va y trouver ? Beaucoup de choses. Alors, il y a une coiffe. C'est une sorte de gel, une substance amorphe, sur laquelle on a plusieurs filaments lactiques. On verra à travers ce que c'est que ces filaments lactiques. Ce sont des filaments lactiques qui parcourent le long de cette micromylocité. Le tout est associé à des protéines. Ce sont des protéines d'association. Elles sont entre les filaments. Et les filaments sont aussi attachés à la membrane plasmique. Donc, par des protéines latérales. Ce sont des protéines qui permettent aux microfilaments d'être attachés à la membrane plasmique. Et le tout possède des pieds, si je peux m'exprimer ainsi, des pieds qui sont faits par des filaments. Des filaments de protéines, de spectrines. Et renforcés par des filaments intervédiaires. Tout ceci dans ce qu'on appelle le réseau terminal. Donc, voilà, il y a une rigide. Tout ceci pour dire que la micromylocité est un élément rigide. Rigide à cause de toute cette structure. Alors, la différence avec la bordure en brosse, c'est que les microvilosités, il y en a beaucoup. Ce sont toutes des projections à la même ordre. Alors que, vu la bordure en brosse, ce sont des prolongements parfois plus grands, éparpillés, etc. Donc, mais c'est la même structure. Si on prend ici une microvilosité de la bordure en brosse, et on prend une structure, on couvra la même chose. Donc, c'est plutôt éparpillé. Et ça n'a pas cette priorité au niveau du plateau strié. Alors, où est-ce qu'on les trouve ? Donc, je vous ai dit tout à l'heure que ces microvilosités, on les trouve dans les organes impliquées dans l'absorption, le rin. Alors que le plateau strié, comme vous le savez, est très nombreux au niveau des intestins. Deuxième élément, ce sont les cils. Donc là, les cils, c'est également des prolongements apicaux. Mais vous remarquez la taille plus grande, donc dix fois plus grande que les microvilosités. Donc, ce sont des sortes de petits poils qui surplombent les cellules. On les trouve beaucoup au niveau du tractus respiratoire, à partir de la trachée jusqu'aux branches et aux branchiopes. Mais on en trouve également au niveau des trompes de phallopes. Des trompes de phallopes, donc ces cils, ont la particularité d'être mobiles. Et cette mobilité, soit dans l'appareil respiratoire, contribue à avancer le fil de buboussillers, qui tapissent toute la paroi. Et au niveau des trompes de phallopes, les mouvements des cils aident beaucoup les lintosolites dans leur procréation, mais surtout à la procréation du cidote après la fécondation, puisque la fécondation s'effectue au niveau de la trompe, alors que l'inflation se fait au niveau de l'ucarus. Donc, il y a au cours de toute la première semaine, un transport de ce cidote, et ce transport se fait grâce à ces cils. Si ces cils sont immobiles, il y a un réseau de mobilité. Bien sûr, ça peut être une source de stérilité. Alors, que contient maintenant l'axe ? Que contient l'axe d'un cidote ? Comme on l'a dit tout à l'heure, l'axe des microtubules. Maintenant, que contient l'axe des cils ? Alors, l'axe des cils, il contient ce qu'on appelle les microtubules. Ce n'est pas des filaments d'axine, c'est les microtubules. Alors, qu'est-ce qu'on vit au tubule ? Un microtubule, c'est un polymère d'une protéine globuleuse sérique, ce qu'on appelle la tubuline. Donc, il y a deux tils de tubuline, peu importe. Donc, la tubuline, c'est une protéine sérique, qui se polymérise avec une autre tubuline, avec une autre tubuline, pour donner un très lent protofilament de tubuline. Ce protofilament s'associe avec un autre, on lui met un autre, on lui met un deuxième, un troisième, un dixième, un treizième. Et ça va donner un cylindre. Un cylindre creux dans la périphérie est constitué par l'association des treize protofilaments. Ceci est un microtubule. Voilà, ceci est un microtubule. Peut-être bien, ça va vous donner une meilleure idée. Le fuseau mythotique au moment de la mythose, là où s'accrochent les chromosomes autour de leur vibration, s'en fait par des microtubules. Ce sont ces microtubules-là. Donc, un microtubule, c'est un cylindre creux formé par l'association de treize protofilaments. Qu'est-ce qu'un autofilament ? C'est le reste. Bien, maintenant, je prends un axe. Voilà l'axe d'un cil. Ceci est un cil, un roche. Un cil coupé transversalement. Vous avez la rampe à placer. Trois feuillets, deux feuillets, sont un filet clair, au centre duquel on va trouver un doublé de microtubules. Un doublé, le voici. Alors, si ce microtubule, vous le voyez, formé par l'association de plusieurs petits points noirs, qu'est-ce que le petit point noir ? C'est la tubuline. Un, la voici. Alors, si vous comptez ici, on va trouver treize. Donc là, c'est ce microtubule-là qui est coupé transversalement. Donc, l'axe d'un cil contient un doublé central et des doublés périphériques. Il y a neuf doublés périphériques. Donc, l'axe d'un cil contient un doublé de microtubules central et neuf doublés périphériques. Alors, il ne faut pas oublier quand même que ces tubules, ces microtubules, sont attachées entre eux par... Alors, sont attachées entre eux par des protéines. Des protéines, notamment, qu'on appelle, elle est très petite, mais la dinerine. Alors, la présence ou l'absence de cette protéine-là est responsable de la mobilité ou la non mobilité d'ici. Donc, quand c'est, ce sont généralement des maladies répitaires et génétiques, si on n'a pas le gène du goth pour cette protéine-là, cette protéine-là ne sera pas présente et donc les cils seront immobiles. Donc, problème, gros problème respiratoire, puisqu'il n'y aura pas de renouvellement de ce type de muqueux et c'est limite. Masculine et féminine. Pourquoi masculine ? Parce que le flagelle contient la même chose qu'un cil. Donc, si on manque de délérine, on va en manquer dans le flagelle et ça sera également des spermatozoïdes qui seront immobiles. Alors, troisième élément, les stéocytes. Les stéocytes, ce sont également des expansions. Sans limite, on vit les filtres et les filtres tout à l'heure. Seulement, ils sont beaucoup plus lents. Alors, beaucoup plus lents, vous vous rappelez des cils, c'est 10 microns. Là, ça peut atteindre 50 ou 100 microns. Parfois, c'est très lent. Leur axe contient la même chose que les micromylocidés. L'axe des stéocytes contient les mêmes éléments qu'une micromylocidés. Ça veut dire qu'on va trouver des filaments lactiques, etc. Et ils sont immobiles. Ils sont immobiles. Et ils apparaissent inglutinés. Inglutinés sous la forme du mèche. Et si la mémoire revient, les stéocytes, on les a vus au niveau d'un engin précis qui est l'épididine ou l'omène indifférent. Je ne sais pas si vous vous rappelez le volat mystologique, mais c'est très loin. Donc, ils sont ajustés sous la forme du mèche. Et les stéocytes ont beaucoup de leur progression dans les lois génitales. Donc, elles reçoivent énormément de sécrétions. Donc, cette sécrétion, elle est produite. Ce sont des produits de sécrétion qui sont produits au niveau de la cellule. Ils passent ensuite à la partie applicable. Ensuite, ils passent par petites boutelettes, par ces stéréocytes, jusqu'à se coller. Et au niveau de la poindre de la mèche, sous forme d'une grosse vésicule de sécrétion. Et qui viendra à l'approche des stéréocytes. Donc, ces stéréocytes favorisent les récupérations d'un produit, du produit de sécrétion. Donc, voilà une diapositive avec les stéréocytes. Et puis, les produits de sécrétion, qui sont des petites gouttelettes, comme un passant de bâture. Donc, ça se collecte. Ça se collecte au niveau. Et ça, c'est un grain de sécrétion qui vient ou qui arrive à l'approche des stéréocytes. Bien. Alors, micro-vilosité, cils. On a fait ce qu'il faut. Donc, les rôles. On a déjà parlé des rôles des cils. Circulation des fluides, mobilité. et les rôles des fluides. Pour le petit-més. Sous-titrage Société Radio-Canada